On passe vers Dufour qui va accélérer, rejoint par Brands dans le coin. C'est ça, elle est mis en échec et là, la pointe n'a pas apprécié. Elle va donner quelques doubles échecs à Dufour. Dufour qui accélère. Ça mène, tir bloqué devant. Dufour est contre! William Dufour! Et les voltigeurs prennent les devants, 1 à 0. Oh, regarde. Regarde qu'il entre chez le Titan. Un tir bloqué par le tir. Un tir visé à la partie supérieure alors qu'au coin est venu s'en prendre à Dafonseca. Ça n'ira pas plus loin. On va prendre à la gauche du gardien de but. Et il y a déjà 8 contre 6, les tirs au but. Bonneau cherche la transversale vers Dion. Il n'y a pas d'espace. L'éclat renvoie vers Dion. Dion qui va donner un tir devant un contre! Jérémy Lapointe qui fait des vides. Un deuxième hors deux matchs pour Lapointe. Et Dion, Jérémy qui va se hisser au sommet des compteurs chez les recrues dans la LHGMQ. Avec un 51e point sur ce fil inscrit en avantage numérique. Oui. Ça fait que c'est un défenseur qui est au sommet des pointeurs recrues, il me semble, avec Béliveau et l'heureux. Oui. Et le but! Oui. Et Giroir qui marque pendant la séquence. Et là, j'ai l'impression que Dion pourrait récolter une autre passe sur ce jeu-là. Je crois que le jeu débute avec lui. Faux. Long passe dans la ligne bleue, mais là, Giroir est entré en contact avec Charles-Bois. Ça mène à un 3 contre 1 du Titan. La passe qui naît. Et le tir à le but! Et Mathieu Dégagné profite des deux joueurs des vouchers qui sont entrés en collision pour réduire l'écart à deux buts. Là-dessus, Campbell intercepte le disque. Et là, tire de Isaiah Campbell! Oh, quelle occasion ratée! Et là, Jake Campbell tente de reprendre le disque. Et Angola, il dégage le disque derrière le filet des vouchers. Coulombe, un lancé! La Pena a bien failli le faire surprendre, mais capte le disque avec la mitaine au bon moment. La Pena qui a voulu sortir de son demi-circle pour intercepter. Regarde, au point d'appui. Bon, un tir, bloqué par un tir. Retour de Michael! Charlie! Da Fonseca! Et encore une fois, c'est Fabien O'Hega qui est à la solde de ce but. C'est lui qui a tout préparé. Il a remonté avec le disque au point d'appui. Il a pris un tir qui n'était pas des plus puissants. Tire des poignets. Beaucoup plus en territoire du Titan que chez les Voltigeurs depuis un bon moment. Et là, Ménor Puy s'en chassait un coup de bâton au visage de l'attaquant Ben Allison. Et ça va procurer un premier avantage du mixte, je crois, dans ce match pour le Titan. À son point d'appui, Brant. Brant qui est transféré envers de Chizan. Mais un tir contre! Quel tir dans la partie supérieure! Au coin, il va remettre le disque à Angle Hart. Angle Hart pour dégagner. Qui s'avance, tirer contre. Et c'est 4 à 3. Et le Titan seront encore en avantage numérique pour 1 minute 14. Maintenant passera ça à Ellemann. Devant pour Daphonseca. Daphonseca, oh, il tire de regard. Retour et oh, Daphonseca a raté. Une chance en or de doubler l'avance des siens. On a une minute de jeu à faire. Au troisième vin, ça revient à dégagner. Tire frappé. C'est bloqué devant. La rondelle est déblayée jusqu'à la ligne bleue. Voilà au coin maintenant. Au coin, il est patient avec le disque. Tire, arrête la peine. Un retour de vin. Et contre. Et c'est 4 à 4. Avec 45 secondes à faire. Et le Titan crée l'égalité. Simono, du revers à Messer à Dufour. Dufour qui va passer ça à Giroir. Et contre Nicolas Giroir. Et les Votijars l'emportent. Et quel but de Nicolas Giroir. Et les Votijars vont l'emporter finalement. 5 à 4 en prolongation.